bonsoir et bienvenue dans l'émission au coeur de l'info jackdiche joy paul bonsoir bonsoir à tous les auditeurs et internautes bonsoir sherry singh saut de son mutisme depuis le 19 octobre 2019 bientôt un an chief executive officer maurice telecom c'est-à-dire monsieur sherry singh dit dans son train de controverse qui appelle l'affaire sherry gay accusation ou allégation qui domine énormément dernière campagne élection générale et jamais sherry singh il donne un élément d'information de réponse ou explication à l'enquête qui t'optit vite exposé concernant ses allégations c'est-à-dire surtout scandale corruption trafic influence autour la vente câble en fibre optique par maurice telecom dans maurice et rodrigue il a 10 jours réveillement dans affaire série gate en nommé samim kourimbokes connu comment one and only l'ivindia qui allégation qui diffèrent pendant campagne électorale c'était surtout un complot contre sherry singh pour sali sa réputation et depuis sept jours il n'a des avocats qui l'ont ban suspect sherry singh c'est un élément de l'équipe incontournable du premier ministre rapproché donc il n'a une perception c'est un chef qui fait partie c'est qui dans jargon local dans jargon mauricien nous appelle la cuisine et qui en angleterre appelle le kitchen cabinet premier fois sherry singh in accepté faire face à un feu roulant de question en direct dans studio radio plus sherry singh bonsoir bonsoir navaz bonsoir jacdish et merci pour l'invitation bonsoir aussi abana internaute et banaudiste radio plus alors sherry singh c'est un nom qui parle indifférent bien sûr mon a autant de questions pour aujourd'hui mais on n'est pas là aussi il faut suffit mais nous pour aborder tout bien de questions et nous espérer qu'il vous parle pour pratiquer la langue de bois et vous pour répondre en toute transparence mais Moutipédiali c'est un nom qui parle indifférent ou un personnage qui suscite beaucoup d'intérêt beaucoup de commentaires dans les social media mais tout le temps on finira dans l'ombre ou pas dans la presse ou pas répondent au reste loin des projecteurs de la presse qui fait un zodi finalement on accepté l'invitation du radio plus pour répondre à une question en direct mais c'est la base au fait Mouzadjiaou qui mou vraiment content zodi qui mouvévine là au plateau parce que ça fait un an que c'est vraiment extrêmement frustrant qui ou fait un sujet de banattaque mais parce qu'il y en a une enquête en cours parce qu'il y en a une déclaration moi mon homme de loi tu dis à moi qui vaut mieux pas rentrer dans aucun débat qui a préjudice l'enquête récemment quand mon trouve une certaine section de la presse et totalement mislead perception mon réalisé qui c'est pas juste bataille légale qui nécessairement gagner mais c'est aussi important pour me venir clarifier la perception en termes de ce qui va dans la gazette l'apédié alors c'est pourquoi mon décidé pour venir causer naturellement moi pour garder un droit de réserve dans certains éléments parce qu'il y en a une enquête en cours mais moi pour causer les autres c'est très bien ça ça s'annonce très bien pour la suite est ce qui ou pour remporter la bataille de l'opinion publique c'est ce qui nous pour connaît dans 90 minutes neuf dimoune l'audisse à qui m'ont dit pendant le week-end qui m'a l'invité m'a dit c'est chérie singe cette première réaction cette premier réflexe c'est à le chef de la cuisine pevin la radio vous pensez c'est un commentaire que vous nous entendez vous nous trouvez comment vous vivez avec ça et comment vous réagir face à de tels commentaires bon premièrement il n'y pas d'érrangement vraiment le comment banal califié moi parce que moi c'est confiant dans mon rôle une des bonnes raisons qui fait moi pas sortir souvent il y a pourtant vous dire où ça c'est qui moi très respectueux de ban institution et ban rôle qui nous est là parce que c'est ça qui crée décorème dans la société alors moi mon rôle primordial c'est ce que je m'achète télécom et naturellement moi pas en tant que ce que je m'achète c'est ce que je m'achète de l'étranger écoute pas juste le peuple mais aussi ban étranger aussi avec nous il y a pourtant qui moi garde une certaine réserve moi pas une politicière alors moi pas une commente l'autre mais moi comprends qu'il y fait un game parce qu'il y a dans la politique indirectement et qui banal en a l'habitude d'un ban sobriquet ban nom ban alias à bandy moun alors l'ip a nécessairement fait plaisir mais m'accepter les mais comme cause chez racing dans la cuisine donc ça veut dire qui est très proche de la famille de pravin jagnat et ou surtout très proche avec l'épouse du premier ministre à qui pourrait livrer ça alors déjà le thème la cuisine tout ça un thème assez folklorique qu'ils pick up qu'ils vignent un peu jargon ces temps-ci et moi comprends peut-être peut-être et que moi pas vraiment comprends tous les côtés choses mais moi comprends qu'il y a un thème folklorique qui banal démonservi maintenant quand on demande moi est ce qui moi proche de l'épouse du premier ministre bien sûr mon madame et moi nous proche de la famille dans les enfants nous en amitié qui date quand même de quinze ans à peu près et que ce soit dans les moments difficiles que ce soit dans les victoires nous ne côtoyons nous alors ça est vrai par contre en ce qui concerne la cuisine etc vous connaît dans la politique ce qui m'a mon réalisé parce qu'il m'a pas dire tant de moi ça quand j'ai envie d'un coup de main dans la politique c'est qui malheureusement j'ai créé une perception d'attaque et qui banalise ban doute plan ban doute lo qui sa ban situation là était en sa ban situation là c'est par exemple la cuisine alors moi pas exactement qu'on est qui ça veut dire ça c'est un inner circle vous fait partie de ce inner circle là donc il y a une décision qui prend qui vous bisez à dire oui d'un conseil ou non absolument vous connaît tous les leaders politiques que ce soit le premier ministre que ce soit les autres leaders politiques il y a des gens qui sont consultés et moi moi connu que ce soit avec le premier ministre ou bien moi des autres camarades qui moi moi dire ce qu'il y a pour dire quand il y a pour dire ceci dit il n'est pas systématique alors moi c'est qu'il y a des élections moi pas suivre la politique parce qu'il me faut que ce plus mon travail il me demande responsabilité et là une deuxième responsabilité avec moi chose que vous connaissez et moi plus focaliser là alors bien sûr quand mon opinion sollicité moi donne mon opinion mais c'est pas comment dire un permanent comment dire cercle oui ou pas dans la politique mais au très ciblé très dans l'imelight très dans l'actualité vous pensez c'est peut-être à cause mon nom peut-être c'est content mon nom alors mon chéri alors peut-être qu'il y a à cause ça qui beaucoup de mon content ciblé moi et surtout ce que vous pouvez dire c'est bien vrai parce que je suis un cible surtout quand il y a une élection d'élections mon passé et qu'il y a ces navrants qui m'ont géré dans l'attaque mais c'est l'avis oui mais en tout cas aujourd'hui chéri singe mon passé ou bien l'occasion réponde un certain nombre de choses qui dit et moi aussi au courant de tout ça ou pas sans savoir qui c'est atteint d'une toute qualité interprétation à sa proximité qui est avec l'épouse du premier ministre et il y a une photo de ou et de madame kobita jagnat qui circulait dans la dernière campagne électorale puis il y a dans la campagne électorale de 2014 c'est dans la fameuse bande sonne où nous nous avons certaines choses bien bien troublantes permettez-moi de mentionner là-dedans c'est qu'il nous a de la voix dire qu'il est née du matin ou dans la piscine avec madame kobita jacnat où vous voulez ou pas aller du monde tire certaines conclusions alors qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux dedans alors premièrement je trouve ça d'une bâces incroyables lors de ce qui est arrivé en 2014 c'était mon quoi enzou avant élection quand une personne probablement frustrée il met ce propre micro il n'a pas le cas ça n'est pas le cas comme moi vous connaissez et il est l'indier ça qui est l'il y a envie dire naturellement mon donne une déposition suite à ça et vous pensez l'enquête pour faire en temps et lieu ça c'est une affaire deuxième affaire vous pouvez dire moi lors de proximité vous connaissez nous baiser faire attention dans nos sociétés c'est pas cette madame c'est l'épouse du premier ministre et même s'il est parti l'épouse du premier ministre vous pouvez faire attention quand nous fais une attaque alors une attaque politique il y a un certain niveau il est ok mais quand il dépasse un certain niveau il n'est pas correct oui mais qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux chéri Singh parce qu'il écoute une épouse qui s'enlève vous connaissez chéri Singh il n'est du matin leader piscine seul avec une madame moi pose moi cette question est-ce que d'abord c'est vrai d'ailleurs avant de savoir mon répondu à cette question là comment on peut dire mon baiser situé quand ça l'attaque là était l'attaque là c'était une attaque politique ouais et que moi mou dire qui premier ministre si on vit l'attaque là politiquement il y a une responsabilité mais qui fait l'attaque la famille ceci dit quand on peut dire bon ça fait comment il y a une photo est-ce qu'il y a une photo là ou quelque chose inapproprié là-dedans alors laisse moi dire où sa photo là dessus à quoi qui est comique là-dedans c'est une photo qui le jour quand il dit ça c'est dans l'anniversaire moi il y a ce premier ministre et ce madame dans la photo là il y a une bleue que ça n'a qu'il porte d'ailleurs parce que c'est une cinquantaine de monde et dans la photo là effectivement c'est ce des enfants exo belzère qui est dans la photo là et là là on donne toutes sortes de qualités à l'interprétation et même quand on pose question là il paraît vraiment il salit à l'image de la dame même en se posant la question qui est-ce qu'il savait ça parait c'est ce que je veux dire dans la base je ne peux pas normalement answer cette question là parce que je trouve qu'il n'y a pas un niveau dans nos sociétés pour qu'on a cause une affaire comme ça il facilite l'allégation moi si mon caractère vous connaissez l'allégation c'est quoi ? c'est une affaire qui vous dit sans prêve alors je vous réponds non nous ne fais pas une photo dans cette circonstance que vous pouvez dire là je veux dire qu'il dit l'anniversaire moi et en ce qui concerne Nasez définitivement tout campé qui m'a campé c'est avec mon madame et moi m'a dit qu'il y a une relation qu'il y a c'est mon madame avec moi qui camarade depuis 15 ans même dans la difficulté qu'en partie de la personne nous côtoyons la famille maintenant Zodi c'est l'épouse du premier ministre il est le premier ministre c'est un décorum naturellement on ne peut pas gagner des besoins aussi souvent mais il est très important qu'il m'a dit ça il est important qu'il m'a dit qu'il nous a besoin de faire attention parce que du moment où nous commençons à structurer notre société on pinpoint n'importe quoi nous baser dans nos allégations fortes ils vraiment cassent nos structures parce qu'il m'a dit l'autre exemple pour vous dire j'ai trouvé dans nos émissions radio il m'a téléphoné le matin il commence à dire dans le bich il n'y a pas de tailler mon code il n'y a pas de prendre mon casse etc nous téléphoner le ministre nous n'y a pas de dire monsieur le ministre ou bien l'honorable etc nous téléphoner nous n'y a pas de dire mais qui fait cette affaire nous cassons nos structures de société quand nous faisons ça nous avons un décorum dans la société il y a un poste sur le premier ministre qui est content premier ministre là ou pas qu'importe le premier ministre nous faisons respecter le poste là et qui quand il consigne surtout madame nous faisons extrêmement attention il est fragile ça du moment où il nous pose une question comme ça il donne un doute donc ou pas embarrassé de telles photos mais en ne posant pas la question et en l'absence d'une réponse et mon précieux de répondre à la question pour d'accord au moins ça aussi alimente toutes sortes de spéculations oui mais nous faisons qu'il y ait le fond c'est à dire que nous faisons dans nos sociétés il y a un débat qui est quand même constructif nous faisons qu'il n'y ait pas un exact un rousse d'un parfait après ça donne-le donne-le comment dire give it wind comme si pour comment dire il fly ça c'est pas une affaire qui discutait peut-être cette politique qui en fait fait pas une attaque et nous nous responsables mais au fait moi tiens envie nous finir adresse des issues et moi espérer mon répond oui bien sûr moi pas pour rentrer en plus de détails là-dedans mais en 2014 vous avez l'argent électoral dans le numéro 8 à cause de Pravin Chagnat est élu vous pensez vous accepter en 2014 en 2014 en 2014 oui vous êtes agent électoral et vous pouvez dire que vous et que vos familles sont assez proches avec la famille de Pravin Chagnat mais vous pouvez dire qu'en guise de récompense il y a un mot à la tête de ma richesse télécom oui ça aussi c'est un faux débat qu'il m'avait trouvé ces temps-ci plusieurs antennes etc. pour dire copains, copines familles etc. vous connaissez mon pensée qui débat là personnellement mon pensée humblement qui débat là les fossés si nous connaît qui qu'il connaît ou bien qui est une famille et qui est dans le reste tout le monde ou tout le monde à la fin de la journée ce capitaine là il y a un mot à la tête ça il y fait confiance le plus important c'est pas si vous connaît le plus important c'est que est-ce que ça le monde est-ce qu'il peut délivrer c'est ça qui nous besoin si nous prenons l'exemple qui est cité dans mon collègue madame la fille de madame qui est souvent citée parce que vous connaît que dans l'université il y a un gold medalist et que dans ce domaine il y a un plus pointu alors la question n'est pas si pas x personnes peuvent nommer si pas les familles etc. bon certaines fois bien sûr peut-être l'inapproprié quand il y a compétences il y a un c'est-ci cela mais quand un dîmoune c'est un premier ministre si vous-même par exemple vous constituez l'équipe vous mettez un dîmoune qui vous fait confiance et un dîmoune qui vous pensez qu'un délivre c'est ça c'est ça qui est le plus important qu'il y a un dîmoune qui le premier ministre connaît que ce soit un dîmoune qui le premier ministre ne connaît si le dîmoune n'est pas délivre moi je pense quel que soit le premier ministre il y a un de prendre action pour qu'il nous sente le dîmoune donc vous pouvez dire vous délivre à la satisfaction totale du gouvernement ce n'est pas à moi de venir dire si je suis délivre ou pas si vous voulez si je suis délivre je pense vous pouvez avoir un bilan dans ma première interview que je fais si je ne suis pas trompé c'était dans Business Magazine je me dis comment dire que je suis nominé politique je me dis que je ne suis pas accepté que je suis nominé politique il faut une partie de l'histoire il faut une partie de le fonctionnement je suis nominé politique bien sûr mais je peux dire je peux souhaiter qu'il dise mon action et mon résultat vous avez une expérience acquise dans le domaine des télécommunications absolument ça fait c'est à dire depuis 99 qui fait 21 ans dans le domaine mon premier travail c'était dans le domaine de télécommunications après si on suit mon parcours récemment on peut trouver si je fais un business ou non et comment me dire si on vit vraiment si on ne sait pas si on a bon est-ce qu'il performe ou pas performe et on a un c'est ce résultat deuxièmement on est capable de consulter le directeur ou bien les shareholders pour dire est-ce qu'il s'agit de la délivre ou pas troisièmement nous avons un petit pays et les autres biens connectés qui sont capables parce que les staff etc et les syndicats pour dire est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est délivre oui il y a les gros moyens les gros moyens pour délivre pour donner une satisfaction ou les staff qui sont beaucoup qui sont capables et qui ne sont pas capables de faire je ne comprends la question c'est-à-dire vous délivre pour délivre les staff donc vous n'avez les gros moyens à votre disposition non au fait pour délivre envers les staff ce n'est pas une question de moyens c'est une question de volonté c'est une question de créativité et qu'encore une fois si vous avez une relation industrielle avec 100% confiance on a 2000 emplois aidés un peu plus tard un sujet de brûlante actualité en ce moment chez Racing c'est l'affaire de complots allégués contre vous personnellement le dénommé Shamim Korimbokos plus connu comme Shamim one and only qui peut dire qu'il fait un complot contre vous d'abord est-ce que vous connaissez ce monsieur-là on dit Shamim Korimbokos alors tout un personnage qui est cité dans l'enquête encore une fois je suis un guide pour un avocat je recommande de ne pas rentrer dans un débat spécifique le principe je ne pourrais pas nous bien sûr mais ne pas rentrer dans un débat spécifique parce qu'il est capable de comprometre l'enquête d'ailleurs je crois monsieur Coquille si l'on entend cela qui est venu qui n'a dit la même affaire je n'ai dit un peu sur la vidéo parce que moi je suis un petit peu confuse je n'ai envie de dire mais je pense que légalement ce n'est pas spécifique mais sur le principe je vous réponds bien sûr non mais une question aussi simple est-ce qu'il y a un débat de ne pas ou qu'on dit non qu'on dit tout le monde est-ce qu'il y a un débat depuis le haut internet etc mais dans cadre l'enquête dans cette déposition qu'il y a à faire après est-ce qu'il y a un débat non c'est ça comment je dis je vous réponds nous on a fait plus intéressant encore et que ce soit pour les autres personnes aussi mais sa personne parce qu'il y a un témoin il y a un recommandement et un stand guided pour ne pas vraiment empêcher l'enquête il y a une raison qu'il y a une bonne raison c'est qu'il y a un spécial advisor premier ministre du moment où je commence à dire certaines affaires les cas peuvent être perçus comment je peux influence l'enquête ça c'est un deuxièmement j'ai des cas au civil et un cas criminel et l'affaire je crois on appelle ça subjudice ou quelque chose comme ça un terme récent que je connais et qu'il n'y a pas un contempt parce qu'il m'a donné m'a donné certains détails dans mon déclaration mais il y a beaucoup de questions qui peuvent poser la crédibilité de cette personne qui fait que je peux vivre l'enquête parce que le dénommé chamim nous tout connaissons moi ce m'a suivi l'internet il y a un farouche opposant du MSM et puis d'un coup il y a un viré même donc est-ce qu'il n'y a pas trop ça intriguant et il y a beaucoup de gens qui peuvent poser ce qu'il y a sur la crédibilité bon je ne réponds à la crédibilité personnellement mais par contre c'est une affaire politique si il y a une décision de toute façon je ne sais pas ce qu'il y a dans ce quand il peut dire il n'y a pas de dire parce que je peux suivre la gazette il n'y a pas de dire où il peut vivre l'enquête dans les autres allégations je n'ai pas du genre je n'ai pas du genre d'ailleurs plaisir je n'ai pas pour mentionner non il n'y a pas de prendre contact je n'ai même un message d'intimidation récemment mon famille aussi un soft threat qui dit à moi ok nous n'y a ici etc je n'ai pas je n'ai pas assez droit je dis et que la façon de fonctionner est consistante parce que c'est droit alors je n'ai pas envie parce que moi je n'ai pas voulu moi je n'ai pas un cas et je suis content et je remercie pour ça qui me dit une allégation de telle telle affaire le complot le bien ce qu'il peut dire c'est parce que je n'ai pas capable de commenter x personnes y personnes il n'est pas correct pour moi faire ça alors moi si vous avez encore des questions pas hésiter pas hésiter pas tenir un coup de poing parce que je n'ai pas qu'il faut continuer non je n'ai pas de question mais malheureusement vous trouvez que vous pouvez répondre à la même question non c'est pas une question laisse moi répondre à tous les risques il est important qu'on prend les premiers affaires c'est moi qui met un cas le 1er novembre quand la vidéo finit sauti le 26 octobre alors moi je vais mettre un cas pour dire que ça va un affaire qui dit et quand on met un cas vous pensez comme ça c'est l'expérience c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ou dire un affaire la police demande qu'il faut dire qu'il est faite et vous vous avez la première chose ça c'est la première chose deuxième depuis un an ça peut impacter mon image alors bien sûr mon vie vient dire beaucoup affaires mon plein passion mais c'est mon premier case dans mon avis et qui m'a regardé encore une fois qui dit quand l'enquête en cours ne rentre là-dedans parce que il va être influencé le cas et il peut être content de court mais moi n'ai pas fait encore pour dire où ça, chérie Gaët, là, et moi, t'as une question, c'est vraiment. Oui, justement, avant, pour nous, c'est la question de Chamim Corimbo-Gas. Il a fait une vidéo, il a fait une allégation contre avant la campagne, pendant la campagne électorale. J'ai dit, il est venu, il dit, c'est un complot et contre personne. Et plus grave encore, moi n'ai entre mes mains, là, j'ai fait une demande d'asile en Angleterre et moi n'ai sur l'application et j'ai une allégation bien, bien grave qu'il fait contre tout. Bien sûr, moi n'ai pas pu répéter ça à l'antenne. Oui. Moi n'ai pas eu l'occasion de dire ça. Moi n'ai pas pris tout le document, là, mais il y a une allégation bien grave qu'il fait contre tout et puis tout d'un coup, il y a un complot contre tout. Et où croient une telle personne ? Face à l'opinion publique. J'ai dit, mais qui peut arriver là ? Moi n'ai pas eu l'impression d'un astet. Moi n'ai pas répondu à moi, à ma motivation. Moi n'ai pas répondu à ma motivation à l'autre. D'ailleurs, je ne suis pas conscient, même qu'il y a une faire certaines allégations par vidéo, obédiatement. Moi n'ai pas eu l'impression de faire certaines allégations par vidéo, là, moi. Et moi n'ai pas eu l'impression d'avoir une application en Sahel, là. Moi n'ai pas eu l'impression d'avoir une application en Sahel, etc. Tout ce que je peux suivre, c'est à travers la presse. Mais c'est difficile pour moi. Moi n'ai pas répondu à ma motivation à l'autre du monde. Ça qui est plus important, là-dedans. On peut se concentrer à l'autre du monde. Mais comment on connaît l'enquête ? Quand la police fait l'enquête, il faut cross-vérifier l'information. Ce n'est pas basé, uniquement un individu ce n'est pas obligé. Moi n'ai pas eu l'évidence. Moi n'ai pas eu l'évidence. Et nous pouvons connaître qui peut être allégation. Qu'est-ce que ça peut venir ? Je comprends qu'il y a une enquête en cours. Je comprends et je respecte ça. Mais ce que je dis, je peux faire, c'est qu'il y a une farouche opposante à ça. Parce qu'il y a une perception dans le public qui, quelque part, peut-être, ou avec les moyens colossaux qui sont là. comme CEO de Mocha Sélécom, on est capable, peut-être, d'influencer Indy Moon d'une façon ou d'une autre pour le dévié à l'enquête. Non, totalement faux. Premièrement, deuxièmement, c'est un moyen colossal que vous pouvez dire Mocha Sélécom. Là, moi n'ai pas eu la question de Mocha Sélécom pour servir pour moi. Oui, mais le pouvoir... Pour pas d'enfants pauvres, en tout cas. Oui, mais le pouvoir... Mais tout ça, ce n'est pas une spéculation. C'est-à-dire qu'il est normal. Si, apparemment, tu peux penser que ça, Indy Moon, il n'y a pas d'enfants pauvres, mais qu'il peut faire. Mais moi, je ne connais pas d'enfants pauvres, en passant. Moi, je ne connais pas d'enfants pauvres. Moi, je ne connais qu'il y a des moyens. D'ailleurs, ce n'est pas ceci. Il y a des autres démons qui peuvent faire partie de l'enquête. Mais il est difficile pour répondre à la motivation à l'autre démons. Ça, il est difficile. Oui, de toute façon, la police va déterminer de quoi il en ressort. Mais tout ça, il y a, comme toile de fond, l'affaire dite Sherrygate. Ce qui vous peut dire, on met une section de la presse inqualifiée de Sherrygate. Mais là-dedans, là, il y a une accusation bien grave, compte tout, personnellement. Je vais espérer l'eau là pour quand même répondre à nos questions. Autant qu'il est possible. Nos principes-là, je réponds-nous. Et moi, je peux donner un scoop. Ah, tant mieux. Je m'attends avec impatience ou il se coupe. Alors, donc, j'ai un moment vraiment répondu à ça. Il y a une allégation qu'il nous fait dans une vidéo qui nous confrait de Top TV qui fait dans la dernière campagne électorale. C'est un avis, c'est un communiqué qui, Moura Chasse Télécom, s'est tiré à l'époque. Il y a 19 fois. Il y a une allégation bien sérieuse qui fait impacter l'image, l'intégrité comme CEO de Moura Chasse Télécom. Alors, d'après la vidéo, on demande un dénommé « kailish person » a négocié avec une compagnie pour les tous commissions le contrat pour l'installation de câbles en fibre optique. Et d'après l'enquête de nos confrères, « kailish person » c'est la personne qui, d'après cette enquête, fait une débout de papa pour tes filles qui est mort avec nos frères et une promette pour récompenser parce qu'il ne facilite sa union là parce qu'il paraît-il, on va pas trop rendre dans le même détail, mes familles ne sont pas d'accord pour mourir, etc. On dit ou pour récompenser. Qui aurait répondu à sa allégation? Alors, premièrement, moi pensez à le storytelling qu'ils ont fait là quand même l'impact important et qu'ils ont fait avant les autres détails. Je suis extrêmement blessé, ma famille extrêmement blessé par tout ça qui est arrivé et je dis après, je ne vais pas donner un interview full, mais je dis un petit bout. Je ne vais pas les personnes tous ou tous réputés sur ce télécom. C'est à cause ça qui existe après que sa vidéo a une sortie. Qui vous fait comme un citoyen? Ou à la radio ou à dire qu'il n'est pas bon ça qui est arrivé, etc. Est-ce que c'est ça qu'il m'a besoin de faire? Ou bien moi, je compte une institution comme la police, je vais donner une déclaration parce qu'ils vont dire à moi qu'ils sont les facts de ces déclarations que vous avez donné. C'est ce qu'il m'a fait. Quand on fait cette déclaration? Le 1er novembre. Oui, oui. Le 1er novembre 2019. Si je ne m'a pas trompé d'être là, mais en tout cas... Mais moi, je me disais tout à l'heure, il y a la bataille légale, mais il y a aussi l'opinion publique. Et là, l'opinion publique en vie connaît ce qui est ce qu'il a livré. C'est ce qu'il m'a fait que j'ai dit. Je ne m'a pas tracassé. Je m'a dit que j'ai 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 dit dans le détail naturellement qui m'a défense et qui m'a dit pas m'a défense parce que c'est moi qui m'a dit mais il y a pourtant qu'il fait que je répète ça. C'est parce que récemment on me trouve même certains journals qui n'ont pas fait un autre homework et qui ont fini et qui ont dit allégation de corruption etc. Le Tlala, c'est une vidéo qui est une radio intérieure. Si il y a tout ça une prévue là, je vais poser une question avant que je répète une question qui fait sa ban individu là banal mettent une déclaration la police ou les CAC etc. Ça c'est un. Deuxièmement qu'on a une prévue qu'ils ont peut dire parce qu'ils pouvinent dire et nous connaît quand ça n'est aussi ils sont aussi encore une fois en 2014 t'as là on pose ma question moi tiens cible ça, l'élection là aussi moi tiens cible moi par exemple qui fait mon cible favori comme ça mais en tout cas moi tiens cible. Maintenant la question fondamentale c'est qu'on peut demander c'est qu'est-ce qu'il y a 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 mais au bout de nous ça se coupe là qu'ils n'ont même qu'ils n'ont pas dit dans l'enquête et malgré qu'ils comptent l'avis mon homme de loi c'est qu'allégation là repose le quoi oubliez c'est pas un pédialité famille c'est pas tout le monde les réservés qui le pédial il repose le quoi qui le peut dire qui m'ont donné soi-disant un cadeau un coup de pédial cadeau un coup de pédial commission ou appréciation c'est quoi qui allégation a été non d'après allégation on décide pour récompenser ça du monde là parce qu'il y a la union de vos frères et ce qu'on fait c'est ça on dire pour faire un robinet tout ça qui a fait un contrat sous le régime de travail c'est un robinet là on a négocié avec telle compagnie faire sa compagnie intermédiaire pour faire sa compagnie il y a un contrat pour l'installation de câbles en fibre optique et en retour il y a une commission il y a deux volets mon réponse le premier volet mon réponse c'est que dans mon recherche télécom même si moi en vie et ça on ne confirme pas ça avec moi ou libre pour confirmer même avec les autres membres management même si moi en vie aussi je n'ai pas carré un contrat parce qu'il y a un procédé quand même très sophistiqué parce qu'il y a un shareholder étranger aussi alors premièrement tout ça fait baser le intend deuxièmement meilleur prix qu'il choisit il n'y a aucun contrat qui a loué qui a un prix qui a un petit peu plus haut troisièmement il y a un technical committee qui est composé de techniciens de différents départements qui fait une première évaluation je travaille ça dans un management procurement committee qui est composé de six personnes et après ça s'est signé qui a un dossier avec moi je n'ai même pas au courant quand je n'ai pas l'ancien pour qu'on alors ça c'est le premier élément réponse deuxième tout ça soi-disant scandale il est basé sur quoi qui m'a donné quelque chose à la coupe qui m'a donné là c'est qu'il m'a confié publiquement que moi sur ce télécom n'ai jamais pas fini à louer aucun contrat à un individu directement ou indirectement n'ai jamais pas fini à aucun contrat alors l'argument de si par cadeau si par commission si par qui je peux vous dire je ne comprends aucun contrat aucun contrat c'est ça que moi je peux dire jamais pas n'a louer aucun contrat jamais pas n'a loué aucun contrat individu pas compagnie même avec autre compagnie naturellement aucun contrat n'a été alloué aucun contrat n'a loué à cet individu ou bien autre compagnie aucun et là-dedans comment vous connaissez avant vous posez la question je vais faire mention de forwardcom oui je vais dire qu'avant il y a un petit peu mix dans ce là je vais faire mention qu'il y a une compagnie qui appelle forwardcom je vais pas rentrer dans le détail de choses mais je vais dire ça parce que c'est un fact même forwardcom alors d'après cette vidéo je vais dire c'est en novembre qu'ils ont fait un agreement avec forwardcom mais qui fait dans ce cas-là entre novembre ou même avant jusqu'à août 2017 il y a un forwardcom qu'il y a un contrat qui nous peut causer donc si vous avez un contrat pour nous louer pour qu'il y a un remplace un système de câblage en cuivre non je crois qu'il y a une confusion il y a des trois affaires un c'est la vente de cuivre qui est un issue qui est après parce qu'il y a en 2018 qu'il y a un contrat pour l'installation de câbles c'est la compagnie Huawei qui gagne un contrat qui a pris ce qui veut dire le contrat finalement à Huawei mais ma question maintenant c'est est-ce qu'il y a un intermédiaire qui rentre en scène parce qu'il y a une rentre en scène pour qu'il y a pour Huawei pour BWS il y a un sous-contracteur mais un intermédiaire qui n'a qui dit qui pour Huawei est un intermédiaire sérieusement pour Huawei c'est la plus grande compagnie de télécommunication qu'il y a dans le monde et ce il y a une décision BWS c'est un de même plus grande compagnie dans le monde oui moi il a opéré honnêtement je n'ai pas répondu pour BWS ou bien qui ou Pédiama pour Huawei qui me connaît et ça ou Karl confie mon information encore une fois ou pas nécessaire de prendre mon parole pour la monnaie comptant c'est qu'autant qu'il me connaît Huawei ce il y a une décision de contacter pas en Chine même pas en Maurice alors c'est donc un représentant qu'un intermédiaire qui involve non intermédiaire non il y a un bureau il y a 350 qui travaille parce qu'il y a un bureau régional mais il n'y a pas pas de compagnie qui marche comme ça on connaît sans t'imperception on connaît un intermédiaire pour ceci un intermédiaire pour cela parce qu'il y a naturellement nous donne le monde tout est un suspect surtout si vous dans le gouvernement vous avez un poste important tout est un suspect mais nous on connaît le fax pas le spéculation on le fax moi c'est que je dis qu'est-ce que l'allégation si tu n'as jamais reçu le contrat donc le contrat à Huawei vous visite l'entreprise Huawei en Chine non ici personne en délégation non si nous travaillons c'est le plus grand partenaire en termes de technologie et que nous travaillons trois collaborations avec Huawei mais moi je n'ai pas l'occasion de visiter Huawei dans la Chine mais je n'ai pas un collègue si donc là je n'ai pas l'occasion de dire qu'il n'y a les personnes qui peuvent dire ou qui sa compagnie pour Huawei là il n'y a aucun contrat c'est Huawei qui a un contrat pour l'installation de câbles en fibre optique maintenant une autre allégation qu'il fait toujours dans sa vidéo là maintenant une autre monsieur dit un dénommé Avinash Matarwa et nos confrères Pédia qui lient au bras droit très proche avec lui l'élif créé une compagnie deux semaines seulement après qu'il nommé CEO de Mauritius Cédecom mais paraît-il une compagnie qui appelle Green Space Limited et une compagnie qui ne décroche plusieurs contrats avec Mauritius Cédecom est-ce qu'il est vrai ça ? Premièrement encore une fois nous basons beaucoup l'eau s'acquit une allégation gratuite fortuite qui fait par certains individus pas bacte vraiment par aucune affaire concrète maintenant est-ce qu'il est mon bras droit mon bras droit apporte mon bras droit mon bras droit moi est-ce qu'il est à venir ce matin oui mais paraît-il que moi beaucoup s'appelait à Mauritius Cédecom quand il informe son compagnie même s'il informe deux semaines avant même s'il informe deux semaines après ou même s'il informe un petit peu avant pas ça qui est important ce qui est important c'est que est-ce qu'il m'a fait l'équivalent est-ce qu'il vous connaît combien de contrats avec Télécom depuis qui ou CEO non honnêtement je ne vais pas suivre le côté tout le monde connaît d'ailleurs dans mon geste Télécom je connais mon reste c'est petit il y a une place que souvent il y a une perception de favoritisme etc c'est avec mon contracteur quand il y a fait mon connexion etc et si il y a il y a un involve le même il y a un en fait je vais éviter un supplier mais moi je n'ai aucun problème si je connais un ou je ne connais un et qu'il va appliquer pour venir sur Télécom l'important c'est quoi alors si un comme moi il n'est pas capable de Télécom bien sûr il n'est capable de Télécom l'important c'est est-ce qu'il suit procédure est-ce qu'il peut donner le prix le plus bas est-ce qu'il fait un tendre c'est ça qui est important et ça encore une fois même dans mon déclaration et dans mon cas etc mais je ne comprends comment on dit comment on travaille avec Cisco mais si on dit demain on travaille avec Télécom et les autres travaillent avec un partena privilégié en Cisco souvent on peut attendre au fait c'est Cisco qui est une extrêmement grande compagnie qui fait parce que il y a un domaine spécifique et quand nous procurons ça c'est un service c'est un équipement ASP c'est basé au Cisco c'est parce que il y a un le monde mais l'important c'est comprendre c'est au fond c'est quoi est-ce qu'on favorise quelqu'un c'est ça la question mais là on peut dans l'information combien de contrats qu'il a gagné pour qui valait donc peut-être que ce soit l'i que ce soit l'i que ce soit l'i qui s'applaya il n'est pas l'habitat de mou sur ce Télécom pour répondre sur une activité commerciale c'est ce privilégié c'est moi panodit l'o procurement deuxième en a un député chief executive chief financial officer qui de facto panod sharehold agreement qui dans nos compagnies tout pas en tout procurement qui fait un assis signature des signer c'est des en zot pas 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 signer le dossier la l'e pas 20 mois et dans dossier la en a tout sa qui tende tout prix qui gagne tout ça qui fait alors qu'il a un droit de regard pour qu'il a un process si je trouve une affaire par bon mais pas pour release si je n'ai pas un assis à dire est-ce qu'il remplace mon ancien suppliers sous mandat pour un nouveau remplacer un contrat sous l'ancien régime oui je ne vous conna honnêtement que c'est un qui sous l'ancien régime parce que je donne l'exemple quand on peut dire c'est pas l'ancien régime pareil comme un compagnie c'est pas l'ancien régime on a 400 compagnie qui sont vraiment grands et qui sont capables et c'est les mêmes compagnies qui travaillent pour les télécom on a TIL telecommunications india limited Huawei TIL telecommunications india limited nous avons plusieurs qui sont là qui travaillent depuis 25 années avec mon télécom mais c'est toujours là nous pas pour connaître qui s'en a enfin moi pas pour connaître en tout cas si pas c'est banjimoun de tel régime ou tel régime à des compétences les mêmes affaires nous pas de grand pays nous mais ça c'est un câble en fibre optique là Sherry Singh il vient de remplace un câble en cuivre et là beaucoup question posée qui ne fait avec un câble en cuivre qui ne fait avec cuivre oui ça est bien intéressant sa question parce qu'il me trouve beaucoup d'images qui circulaient beaucoup spéculation alors un de affaires quand on rentre en 2015 c'est qu'on fait c'est que nous internet est exécrable qu'il fait parce que pendant 25 années nos réseaux en cuivre et qu'il est fantastique de faire ce travail en termes de la voix parce que c'est pour la voix pas pour après à cause de différents services comme CWA CEB etc souvent il y a endommage ce câble alors quand l'appli est tombé finalement à cause des autres affaires nous avons un important et c'est ça qu'on a annoncé en 2016 quand on fait rebranding mon télécom qui nous accélère le déploiement du fibre c'est une décision extrêmement bold qui nous prenne c'est parce que tu connais sans internet même que ce soit mobile que ce soit télévision tout tomber là nous baser nos infrastructures si nous pas faire ça ou imagine dans covid là qui nous réseau un tini c'est un problème tout de mou c'est pour créer Netflix son consommation augmentée par 63% nous réseau un tini c'est grâce à sa réseau là alors dans ce contexte là nous accélère nos déploiement fibre nous connecter entier l'île Maurice nous faire une dépense énorme parce qu'il nous croit dans nos pays parce qu'il le dépense 5 milliards dans trois ans pour remplacer l'infrastructure et qu'il impacte au profit aussi quand on dépense autant alors nous faire cette accélération et pensez en 2018 quand nous avons un duct et qu'il a des réseaux des réseaux des et des migrations c'est à dire qu'il a un peu le copa et le fibre le copa souvent le internet pas le côté fixe mais le internet alors nous nous sommes très fiers pour dire qu'il est un pays connecté au monde oui ma question c'était donc combien de cuivre une retirée qu'une finance à cuivre là il y a plusieurs questions qui nous ça si je trouve ça vraiment incroyable comment on peut dire ça comme ça alors je réfère à la vidéo dans la vidéo faire mention de 300 mille tonnes de cuivre 300 mille tonnes de cuivre et presque une tonne de cuivre devant la porte et même mon il vient le radio pour expliquer qu'il a 17 mille tonnes de cuivre dans Maurice et à l'époque là on fait 300 mille tonnes de cuivre deuxième je comprends ce si cuivre là il tirait irrespective 7 mille tonnes ou 300 mille comment si il a 2 mille emploi dans mon télécom quand on peut insulter l'intelligence tout ça on pas où on va insulter l'intelligence tout ça on là non mais attend on a quelques questions spécifiques là ça c'est une information qui pas nécessaire c'est une information commerciale 7000 tonnes pour mon comment dire c'est qu'est ce c'est la information là si si j'ai envie de le cuivre là est ce qu'on vit de ton cuivre est retiré ou bien si il mal donne l'eau ça qu'on veut connaître si vous connaître une question la à peu près la moitié la 27000 tonnes donc 3500 tonnes ok et qui fait avec ça une 207 avec ça ben nous fais un tender un supplier qui a un scrap dealer license et ces suppliers qui peuvent rester là et moi vous gagnez ça ça ou vraiment quoi qui m'a dévoilé une information commerciale au plateau na oise jamais nous ne faire ça c'est une compagnie locale qui n'a c'est ça ou bien une compagnie étrangère moi pensez à une compagnie locale et d'ailleurs les bons qui m'ont donné ça m'a même ça papilla moi tu peux penser peut-être 3500 tonnes vendues à une compagnie locale oui entende ça ouais et comment m'a tout van m'a insisté la question à qui prix là parce que l'ex syndicaliste et actionnaire de Mauritia Sélécom Raj Ragounad dit qu'il qu'il cuivre au l'OS Bida alors qu'il Mouritia Sélécom est-ce que il est vrai fin de l'O O Bida c'est un personnage assez folklorique de Mouritia Sélécom et encore fois ce n'est pas une allégation de 10 qui nous capable d'être un Mouritia ou une structure de Mouritia Sélécom et si vous pensez qu'il a un communiqué officiel sans qui mon senior management connaît encore une fois qu'il a un français ou pensé qu'il mou va répondre dans bord quand ça va un problème la sortie oublions le personnage Raj Ragunat ma question est-ce qu'il fin van cuivre avec l'OS Bida non bien sûr que non bien sûr que non naturellement qu'il donne plus cas mais encore une fois moi n'a sa case là mou a en détail mais si on connaît nos principes là mou répond est-ce qu'il nous attend oui est-ce qu'il attend tout qui a une licence c'est qu'il est-ce qu'il en transparence pas qu'il a qui prix exactement même si vous rentrez dans la caisse oui naturellement et le reste 3500 tonnes ça dossier comme là il forme partie du network alors il normal qui va une question posée que ce soit au niveau du management qui est aussi beau et bien que nous bord il y a un process extrêmement bien structuré et d'ailleurs il n'y a pas nécessaire de prendre juste mon parole pour ça où il y a un d'un terrain dans mon network assez bon demande d'autre pas l'allégation d'un qui surtout une compagne en mauvais term mais moi je m'opérez pour nous qui officiellement qui est dans tout procédé qui suive tout ban compagne qui valable in tender et moi pense que je connais à qui le PC référé mais il y a un cas en cours et je ne dans plus de détails et cette affaire dit Thiriget est-ce qu'on peut faire l'enquête là est-ce qu'il ne contacter ou non non je n'ai pas l'enquête contre moi je n'ai au courant mais en tout cas position qui a occupé Thiriget il y a beaucoup de pensées là il y a plusieurs affaires il y a l'affaire de complot allégué il y a un protagoniste qui est interrogé en ce moment maintenant il y a l'affaire Thiriget pour éventuellement prendre l'enquête qui prend le coup il y a des risques qui peuvent détruire des évidences il y a même des qui ont un step down ou un step aside en attendant une vraie l'enquête est-ce que vous ne pensez que peut-être une l'enquête indépendante et transparent tout ça est une allégation qu'il fait là la police pas indépendante et transparent c'est une allégation grave contre l'institution le complot allégué pas une allégation qu'il fait initialement oui mais naturellement tout va se savoir je suis impatient je vais qu'il tout présent et je vais donner ma version aussi mais pour moi c'est frustrant à ce qui n'est pas de plus faux comme je dis et d'ailleurs je suis contre moi comme le qui ne le reste n'est pas de plus alors laisse l'enquête faire ce et nous 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 on a une question au projet de câble sous-marin qui relient avec Rodrigue et là c'est un qui dit que le projet est initialement 800 millions après 1.6 millions est-ce qu'il vous dit ça alors déjà l'eau là c'est bien important encore fois c'est un initiatif vraiment extraordinaire de Mouches Télécom qui nous allait nous connecter Rodrigue à l'époque vous connaissez que Rodrigue n'était pas pour développer sans qu'il ait un câble avant que je n'avais pris parce que je n'avais pas suivi des affaires prix première affaire quand il a fait un tender qui fait ce Mouches Télécom qui tende parce qu'il n'a profil là-bas parce qu'il cause 40 000 households nous connecter quand il crée Mouches Télécom à l'époque que ce soit OTS et après ça l'immigré l'invin Mouches Télécom nos rôles c'est créer infrastructures pour la télécommunication pour permettre le pays avancer et c'est ce qu'il nous fait dans nos rôles pour nous tendre le premier tendre c'est ce nous c'est ce c'est ce c'est ce c'est ce qui est ce tendre nous fais une deuxième tendre nous gagne il il n'y a pas de problème je ne le prix soit 800 millions ou bien 1.6 milliard est-ce que les mêmes tendres qui n'ont fait est-ce que c'est le type tendre qu'il fait est-ce que c'est la même spécification tout bann ça fait qu'il fait alors non c'est pas c'est naturellement c'est pas la même chose et plus de ça un compagnon comme PCCW qui est une plus grande compagnie qu'il y a dans l'Asie en ce concerne télécommunication il nous donne un coup de mais formidable il nous prend une référence dans le monde ces autres projets plus rapides qu'ils veulent faire parce que moi je me stresse bien avec le CEO de PCCW qu'il est extrêmement important qu'il est connecté le plus vite possible il y a un projet pas commercial il y a un projet social et malgré de nous faire tout ça à cause d'une vidéo qu'il y a de nous faire pour aller à ce que je appelle ça Marsgate c'est pas ce que je appelle ça non mais non mais quand le prix doublé c'est la c'est temps c'est temps je peux suivre ma nouvelle expression créole je peux dire plus orthodoxe alors je peux dire si il y a vraiment il y a quelque chose il y a une déposition à une bref il y a c'est il y a pour tout le monde il y a un tender avec Central Procurement Board il y a aussi un projet qui s'appelle IOX Cable en 2018 le ministre d'Alo c'était Yogi Sobinaden qui a fait un lancement autant d'après ce que je comprends c'est un projet qui peut relier l'Asie de l'Est Maurice et l'Afrique du Sud IOX Cable est-ce que le projet a démarré maintenant après oui ça est très intéressant je suis content qu'à cause surtout le côté développement IOX c'est un projet où nous avons des cabs Maurice il y a des cabs avec l'ANN c'est un délègue et c'est un délègue qui arrive sur End of Life 2026 2027 il y a jusqu'à l'Afrique du Sud mais nous nous sommes intéressés avec tout ça l'Aigle pour nous nos investissements avec nos participations dans ce projet c'était dans le l'Aigle Maurice à l'Afrique du Sud parce que depuis l'Afrique du Sud elle est là au capable le reste et là ce qui est arrivé c'est que l'investisseur lui-même à cause de plusieurs raisons il n'est plus un investisseur pour l'Aigle c'est-à-dire Maurice et l'Afrique du Sud et l'Aigle mais nous c'est un projet extrêmement important pour nous alors la première fois je peux dire ça dans une conférence de presse mais aujourd'hui je peux dire ça au maximum c'est que récemment il y a à peu près quelques semaines de cela Maurice Estélécom il découvre ce projet-là complètement nous le prendra complètement parce que si nous n'avons pas intéressé nous nous connaissons qu'il y a un cap et nous target d'ici 2023 pour finir l'Afrique du Sud donc pour aller de l'avant avec ce projet mon pensée nous nous on va et nous on a plusieurs les autres c'est qui nous on a broder parce qu'il vous pose plusieurs chapeaux aussi CEO Maurice Estélécom ou Senior Advisor PMO là où Chairman de Transformation je ne suis pas Senior Advisor je suis Special Advisor Special Advisor mais ou Advisor PMO et nous on peut Chair and Steering Committee Law et Amourges donc il y a pas mal de choses qui nous besoin discuter avec vous avec plaisir qui nous peut concocter dans la cuisine de MK avec plaisir donc on reprend la discussion après la pub cœur de l'info la suite dans quelques minutes ils disent Certains sont nés dans la grandeur. Et pourtant, ceux qui ont réussi à l'acheter connaissent qu'il faut une équipe pour créer un champion. Une équipe avec la pensée que personne ne va arriver là, si tout le monde le fait. Chaque cog doit tourner pour bouger la roue qui nous conduira. Ce que tu mets, c'est ce que tu ressens. C'est pour ça que les ingredients sont très importants. Et comme c'est un désir pour souligner notre destin. Parce que le talent peut gagner la race, mais c'est la l'équipe qui prendra l'acheter. Nous tous comme quelqu'un, comme elle y trouve, nous les dire. Qui te pour boire ? Dites ? Café ? Un petit verre d'île ? Portage ça qui meille avec même si c'est content, ça m'aime ce plaisir. C'est ce qu'il y a de l'émotion, c'est portagez. Ah ben pour vous, qui compte en portagez ? Et si vous avez offert vous-même ça qui meille, offert vous-même ? T'il est bon mec ! T'il est bon mec ! Promex est une collection d'assez disponible, Mauriciens. Comment en sous-collection ? Quand vous avez été, ça c'est T'il est bon mec ! Ou bien une tasse bien originale, en cadeau. T'il est bon mec, portage l'émotion. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer. Tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour les relations pour les réunir les coins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu futile, je vais expliquer ce qu'il fait, probablement je pense ça, c'est parce qu'en ce qui concerne les données, je pense que Google, plus d'une certaine façon, en termes de détails, je ne vais pas en faire de critique Google, qui est une caméra. Alors, un gros débat, parce que ce n'est pas une question de juste des données, c'est un gros débat, c'est qu'il y a une petite privacy. Et je trouve un débat, je suis content aujourd'hui, je vais avoir l'occasion, parce que je trouve un débat vraiment incroyable, qu'on peut dire, ah, pour vivre nous, pour vraiment, pour invader notre privacy. Mais moi, j'ai une question à la base. Qu'on trouve ça, c'est une caméra limitée. Il met, dans la terre principale, avec le chemin. Le droit public. Mais qui est capable de faire le chemin comme ça, pour que vous puissiez tout vous ? What can you vraiment déduire depuis ça ? Faire, comment dire, j'ai reçu, il y a 4000 caméras, 4300 caméras, il y a toutes les caméras dans ce bureau, parce qu'il n'y a rien pour faire, il y a observé toutes les caméras. Qui est capable, juste pour visualiser l'affaire, il y a un téléphone au premier ministre pour aller. Ah, le premier ministre, c'est une telle personne de l'opposition ou bien l'autre parti. Il y a un autre pour lui, il y a un 4 bon, il y a un rente dans la voie, 4 bon. C'est ça qu'il y a un peu qui est capable de dire. Alors, premièrement, nous, il n'y a aucun accès à ces images. C'est la police qui a un accès. Moi, j'ai envie de nous faire des images de l'île au chemin. Et l'ÉP est lucide au temps de crimes. Nous connaissons, nous donne le monde qui ne finit sans ça. Il n'y a pas un monde ordinaire. Nos réputations sont extrêmement importantes. Nous avons 1,3 millions de touristes qui viennent. Nous avons une recette de plusieurs milliards. Nous ne sommes pas capables de ne pas investir dans la sécurité. Oui. Alors, Chéry Singh, il y a quelque temps, cela a pu être nommé à la tête d'un transformation steering committee, l'OMO, Chesse, qui est votre rôle exactement concernant MK? Alors, en ce qui concerne MK, premièrement, je réfléchis deux fois avant de m'accepter d'être directeur sur le board parce qu'ils m'ont déjà très engagé, très occupé avec la transformation qu'ils m'ont fait à mon Chesse Télécom. Mais, quand ils suggèrent à moi, quand ils requestent à moi, avant de hésiter, mais après, je réalisais peut-être pas pour gagner une deuxième occasion pour aider. je connais l'équilibre pour le consommant parce que tout ça m'a fait avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction et là, on a décidé de rejoindre le board. Une fois qu'on a de rejoindre le board, il y a un plan de transformation qui est obligatoire, qui est au courant, il y a un plan de transformation qui ne tient pas autant. Avant, nous connaissons le COVID. De la CAPA. Exactement, exactement. Mais quand nous rentrons en tant qu'un board, nous réalisons qu'il y a une grosse gap entre ce qui est CAPA, PDFR, entre ce qui est management, pensé, PDFR, en ce qui concerne les shareholders et les informations qui ont été là et les employés et les unions et les syndicats qui ont pensé bien faire. C'est là que le board a décidé pour qu'il mette un transformation committee en place pour coordonner ce plan-là pour ne pas un plan. Vous ne pouvez pas avoir quatre plans pour la transformation. Faire aliment. C'était ça mon travail en tant que chairman de transformation committee. Et le comité existe toujours ? Ou bien maintenant, il finit avec nomination par l'administrateur ? Effectivement, on connaît comme un administrateur à entrer, c'est que le board, malgré qu'il y a en place, il peut y avoir un rôle direct. C'est l'administrateur qui décide qui la voie à suivre. Ceci dit, l'administrateur qui peut faire un excellent travail, d'après moi, peut naturellement consulter le directeur, le management et tout le stakeholders pour qu'il n'y ait pas besoin de réinventer la roue parce qu'il est un administrateur aussi un expert en aviation. C'est raison pour laquelle M. Satoradi Abdoula faire le va-te-viens avec Télécom Tower ? Avec Télécom Tower ? Non, ce n'est pas à cause de ça. On peut dire qu'il y a une Télécom Tower, on est contre les Télécom Tower. Je trouve M. Satoradi Abdoula après 4h30 dans l'après-midi dans Télécom Tower ? Après 4h30, on ne va pas trop croire, moi. Ou Paris après 4h30 ? Non, mais peut-être que M. Abdoula, par exemple, lit aussi et nous, nos structures sont des choses financières. Alors, par exemple... Le Mauritius Télécom ? Oui, bien sûr, Grand Trompton. Ce n'est pas lié en PS1, en passant, mais c'est Grand Trompton qui... Pas dans tout, nous avons les autres comptables avec nos auditeurs, etc. Mais nous avons un point spécifique. Vous venez, vous t'aider. Par exemple, là, nous pouvons travailler aux dépréciations. Alors, nous avons des affaires six plus six ponctuelles qui venez, qui dépréciées. Aider nous une base volontaire, par exemple, le Steering Committee qui est payé, nous avons des membres de M.O.S. Encore, vous pouvez payer dans une crise économique qui y est actuellement ? Oui, mon remercie, vous posez cette question-là parce que nous avons l'occasion pour dire ça publiquement. Nous, bien sûr, en tant que directeur, nous est payé et nous avons mentionné le montant là parce qu'il est différent de sa fonction qu'il est M.O.S. Télécom. C'est qu'il y a à peu près 15 000 roupies qu'un directeur a gagné. En tant que Transformation Committee, nous n'avons pas de rémunération. Mais quand nous décidions pour rentrer en administration, le board, et nous avons des affaires avec tous les membres, unanimement, nous ne décidions pas juste pour freer toutes ces rémunérations qui nous pensions pas correctes vu la situation. mais nous allons au-delà pas juste pour freer pour arrêter tous les bénéfices qui sont les board members que ce soit dans le passé ou dans le présent. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de privilèges pour un directeur, etc. qui dans un certain contexte est OK. Mais le monde inévolué n'est pas capable de faire des larges comme ça. Alors, nous n'arrêtons tout ça juste avant qu'on rentre dans l'administration. Et maintenant, quel business model pour MK1? Donc, est-ce qu'il, par exemple, nous peut arriver à un nouveau airline, avec RAHO, un nouveau airline? Est-ce qu'il y a l'option d'un partenariat stratégique à l'étude? Il y a ma richesse pour continuer à exister? Bon, encore une fois, il y a un administrateur en place, je ne sais pas qu'un 100%, c'est qu'il y a en tête, mais je vais donner l'opinion au moment qu'il y a dans le Transformation Committee avec ça qui m'on trouve. Premièrement, nous, on comprend qu'il y a ma richesse et m'on trouve plus à dire qu'il y a une cause de l'eau au plateau sans que je donne vraiment ce problème qu'il y a ma richesse sans vraiment que je donne une solution. Souvent, on trouve que c'est l'argument qu'il y a, c'est qu'il y a un tel qui est un CEO ou un X, Y, Z, un gouvernement pas bon, etc. Mais dans le fond, qu'il y a un problème qu'il y a ma richesse? Dans 6 à 8 semaines qu'il y a un problème et qu'il y a un travail avec tout le bord et tout le bas de l'Union, nous nous consultons tous les stakeholders. Premier issue qu'il y a ma richesse c'est en termes de gouvernance. Successive governments ne nous réfléchissent au maître de gouvernance qu'il y a parce qu'il y a une compagnie qui est complexe. Il n'y a pas une compagnie simple. En même temps, il nous fiert. Deuxième problème qu'il y a notre du Canada dans la richesse, je vais vous donner un peu rapidement, c'est que nos costructures ne sont pas appropriées. Nous avons plusieurs avions, nous avons cinq types d'avions, les voies d'où le 5 à l'année, nos staff costs sont extrêmement high, nous avons aussi le leasing costs qui sont 20% above market rate et aussi la dépréciation qui est énorme. C'est-à-dire, par exemple, si on prend A340, ce coût dans le livre est à peu près 50 millions d'euros, mais qu'il y a effectivement qu'il y a un niveau de 1 million d'euros. Et ça, il y a une coût d'appréciation d'à peu près de 13 millions d'euros. Ça veut dire que dans nos 19 destinations qui nous peuvent servir, probablement toutes les 19 destinations sont loss-making. Alors nous, strictement, c'est un coût qui est obligé d'avoir une affaire. Après, nous avons les autres affaires comme Access Policy et la dernière affaire qu'il m'a déjà mentionné c'est l'industrial relations qui est à ce plus bas niveau. C'est pourquoi le Premier ministre décide, par exemple, avoir un mois pour mettre un des mois dans un des manras, un des mois qui a mis un business pour aller pour transformer un émotion une fois pour tout le gouvernement, le shareholders, parler qui chaque année nous viennent et nous disent qu'il y a un tel problème et un tel problème et un tel problème. Il peut transformer là. Ce plan-là, along the lines qui m'ont dit, nous avons adressé tout ça à travers l'administration, on va penser un grand nombre de choses inadressent, mais le plus gros problème qui est futur, c'est l'anti-airline industrie. Quand vous avez l'airline comme KLM dans les 40 000 et les Virgin Atlantic, Virgin Australia a eu un problème, les Emirates et les Singapour et les British Airways et les Airways et les Airways nous, ça, c'est possible nous prévisions le trafic pour les retournes qu'ils étaient avant la COVID-19, les retournes autour fin 2024 ou même 2025. Mais, c'est l'accès à l'aérien qui crache à travers le monde. Alors, si vous demandez qui nos stratégies était, vous pouvez dire que ça dépend entièrement de ce qui peut passer en termes de COVID-19. Ça, c'est l'aide. Oui, mais en termes de sécurité d'emploi, est-ce qu'ils déressent pour continuer dans les morceaux ? Encore une fois, je ne sais pas qui exactement l'administration pour faire. Mais, quand nous travaillons en collaboration, les normaux que je suis retrouvés qui existent à l'air, je me tire un chapitre avec le syndicat. Parce qu'à un moment, je demande mon assistance pour venir pour m'expliquer quelle situation a été. Je demande une permission à l'administrateur pour m'expliquer. C'est l'accepter, réduire, retourner cet agreement à un normal level loss. Mais, je peux dire que pendant 30 années, je ne sais pas pour ça. Là, je m'explique ce qu'on a fait. Je dis que le monde n'est pas pareil. La question n'est pas si on a plus ou moins. La question c'est est-ce qu'on a préservé l'emploi ou pas ? Et je dis quand on a zéro revenu, quelle prévision est-elle ? Je donne un chiffre pour un size-up et je suis là. Jus pour ça, l'année-là, une prévision qui est-elle jusqu'à l'année prochaine 2021, il est à peu près 10 milliards qui est-elle. Et pour le prochain 3-1 année, minimum 10 milliards encore. Il fait 20 milliards. Si vous faites une comparaison, l'industrie touristique, quand on peut donner une assistance, il est 500 millions par mois. 3-1 année, il est à peu près de l'industrie. Alors, il n'est pas une décision facile qui est chez Rolda pour prendre. Il n'est pas à moi, qui est à peu près de cette décision. Il y a une volonté, ce qui est vraiment détecté. Il y a une volonté pour se préserver l'emploi. Mais ce n'est pas une question de juste volonté, c'est une question de capacité aujourd'hui. Et bien, une discussion avec Ethiopian Airlines, est-ce qu'il peut avancer ? Je n'est pas au courant de ma décision sur l'entreprise. Je n'ai pas donné l'opinion personnelle. Moi, personnellement, je n'ai pas d'accord qui nous donne un business sur l'entreprise. Je pense qu'il nous a besoin d'un air access policy. Je n'ai aussi un premier ministre qui est très étonné qu'il y a certaines affaires qui sont passées et qu'il y a aussi des inquiétudes ou qui font, pourquoi, etc. Peut-être qu'il y a une raison valable, mais définitivement, ce n'est pas une stratégie qui ne peut accepter qu'il y ait long terme. Est-ce que vous pensez l'État pour injecter l'argent dans un moment qu'il y a l'existence ? Il y a totalement des panneaux et ce qui est la capacité de faire. Nous connaissons que tout gouvernement dans le monde en passant est sous une pression énorme. Encore une fois, il y a un choix à faire. Il y en a 20 milliards pour dépenser dans les next three years. Est-ce que vous dépensez ici ? Est-ce que vous dépensez 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 ? Alors, il dépend beaucoup de la capacité. Et c'est ça qui est malheureux pour les gens qui ont un dégrésage jusqu'à l'air pas vraiment conséquemment dégrésage. Mais c'est justement pour le travail l'administrateur pour le travail pour le savoir comment les capacités. Parce que les gens ne peuvent négocier avec les leasing companies aussi, ils disent que ça. Si ils ne peuvent pas donner un discount, ils ne peuvent pas faire une compagnie là. Là, ils ne peuvent pas avoir un cas. Alors, vous m'avez dit raisonnable, etc. Alors, c'est ça un type... Et vous vous demandez ce qu'à quand-là et après, qu'il peut arriver ou ré-step-in ? Alors, ce qui m'en comprend c'est que l'administrateur il y a ce qu'il appelle un watershed meeting quand il y a un tout mal de créditeurs including ces employés créditeurs là-dedans pour dire avec ça qu'il y a tant de discount qu'il y a chaque année pour faire pour nous capables de faire une compagnie à rouler, etc. Et si ils sont tout d'accord soit pour prendre une décision pour faire une compagnie là ou soit qui est pour qu'il y a besoin injecter leurs ans et si Sheroulda décide pour injecter leurs ans, elle a une compagnie de créditeurs énormes. Probabilité, soyons francs et directs envers Mdiboune qui peut écouter nous chez Rissing parce qu'il y a l'information qui m'a mis à mon pays est-ce qu'il risque, est-ce qu'il y a probabilité qu'il ferme M.Ruchesse d'exister ? Ce n'est pas une question de probabilité mais la possibilité d'exister. Alors, je ne parle pas de probabilité. La possibilité d'exister dès le départ qu'il y a M.Ruchesse capable de faire un sport. Mais, je n'ai pas une affaire pour que tout le monde gagne un peu l'espoir. Ce n'est pas une question de M.Ruchesse. Moi, je pense fondamentalement et je connais le gouvernement qui pense ça qu'il y a une airline et si nous avons un national airline. Je n'ai pas un exemple. Je n'ai pas une question parce que moi quand je rentre le côté business très objectif, je n'ai pas ça. Si M.Ruchesse perdit casse tous les années, what if we close down the airline, that means close down the airline veut dire qu'ils vendent tout l'avion, etc. Nous faisons un accord avec un compagnie comme l'Emiritz et ils desservent nous. Just pour la discussion, pour la forme, pour le management, pour le consultant, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Et ce qui tout le monde dit est que je suis 100% d'accord, si nous dépendons comme l'île, un autre airline allons dire l'Emiritz, mais si Dubaï tousse, nous qui voulons la grippe. Nous n'ont pas que nous dépendons nos stratégies nationales qui dépendent autant de l'autorisme, à peu près 23% de nos GDP, nous dépendons de notre pays. Nous pourrions un national airline. Autant gouvernement, un medcas. Ce qui s'agrinant là-dedans, c'est qu'avec tout ce qu'il nous tient à l'intention de faire, valeur du jour, aujourd'hui, avec toute restriculation qu'il y a là, nous sommes profitables. Si nous tient le même niveau de trafic, nous sommes profitables. parce que tout le monde fait des efforts. Chapeau à nos syndicats, tous les gens qui ont un peu critiqués, etc. Moi, je trouve que les gens qui sont passionnés et qui ont envie de sauver les airlines. Chéry Singh, une question qui tout le temps vous fait esquiver et ça passe à vous faire pour vous dire oui. Je vous souhaite qu'ils ont dit que vous avez l'accord de la transparence. Combien vous touchez salaire et allowance inclus comme CEO de Mauritius Télécom? Wow. Alors, cette question-là, on va passer à trois temps, mais je vous réponds quand même, je vous dis. Avant, moi, dans le concret, moi, je vais dire qu'il comprend qui fait moins ou bien même dans le Parlement, je ne vais pas répondre à une question concernant tout ce qui est commercial, moi, sur ce Télécom. En 2011, je pense que vers septembre ou octobre, il y a une décision du board qui, à cause il y a une chair-holder, le gouvernement aussi bien qu'étranger, et qui n'est pas lié. j'ai dit, je n'ai pas de taxpayer's money. Je pense que c'est une autre affaire. Taxpayer's money, à l'époque, c'est Mouritius Télécom qui est un net contributor to government. En termes de la taxe et de tout profit et de tout les affaires, c'est à peu près des milliards qui nous contribuaient, de ne pas de bonnes casques. c'est une compagnie qui roulait très professionnellement comme un chose et qui a une bonne décision. Il y a une bonne décision. Je n'ai pas une disclose. Voilà ce qui m'est allé. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a eu au plateau, il y a eu aussi transparent que possible, il y a eu des affaires. Premièrement, mon salaire en tant que CEO lit 40 à 50% moins qu'un CEO type d'une compagnie télécommunication. C'est-à-dire ? Cette réponse-là va vous satisfaire. Deuxième élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que mon salaire, je connais qui est ex-CEO qui est déjà dans le plateau et qui est capable de demander la réponse, c'est 10% plus que ce qui ex-CEO peut gagner. Alors, ex-CEO, ce salaire qui est en 2011 approuvé, maintenant, entre en 2014, mon salaire est 10% plus que ce qui ancien CEO peut gagner. Peu peut gagner. Je n'ai pas capable de dévoiler le chiffre comment on connaît. Non, mais là, c'est vrai que de nous montant là, nous finirons ça. Tu peux facilement faire le mathématisme. On peut dire 40 à 50%, 10%. Là, on peut faire mon calculatrice, on peut faire des... Non, on peut faire tout ça. soyez transparents jusqu'au bout. Combien est-ce que vous touchez comme CEO de Mourosha Télécom? La question est un peu directe. Transparent... De deux chiffres. Transparent, peut-être on peut dire transparent d'un côté, mais peut-être réaliser qu'elle ne peut pas respecter ma institution. Moi, j'ai une board. J'ai une décision du board. Et quand cette question-là... Vous allez à la radio ou une dizaine de milliers d'auditeurs qui peuvent écouter ou ce board ou ce board ? Vous appelez Sherry Singh ou CEO de Mourosha Télécom ou Special Advisor Premier Ministre ou une personnalité publique ? Un journaliste peut poser une question ? Combien vous touchez à la fin du mois ? C'est autant difficile de répondre à cette question ? Absolument, c'est difficile parce qu'il y a une bonne décision. D'ailleurs, si tu demandes moi, par exemple, mon salaire comme mon Special Advisor, je vais dire parce que je n'ai pas sa contrainte. Mais il y a une contrainte. Je ne prends pas aucun salaire comme mon Special Advisor. Ça est facile de vous dire parce que je ne vous prends. Deuxièmement, pas si je ne prends aucun salaire, je ne prends aucun bénéfice. Je m'adore le tout et je n'ai pas du tout sur le Special Advisor, naturellement, ni je ne prends du tout ni je prends aucune autre affaire parce que je m'ai bien rémunéré dans mon service télécom. Et mon salaire est correct, mais ce qui plaît pour toi, ce n'est pas mon temps. Nous, on fait naturellement parce qu'il y a un petit peu plus d'épices qui salaire-là. Pas ça qui est la question fondamentale. Fondamentale-là, c'est est-ce qu'il m'a un salaire qui est déraisonnable, qui n'est pas correct, etc. Parce qu'il n'y a pas un petit compagnet privé, il n'y a un salaire à un CEO qui fait mon service télécom. Mais s'il n'est pas déraisonnable, il n'y a pas de cacher. Au fait, quand on parle de réflexion de ce chiffre-là, il y a des gens qui ont des doutes. Qui peut cacher ? Un petit peu de suspense, il est bon dans la vie. Et comme ça, je disais, pour finir qu'on s'allait là, il a demandé un des gens qui n'est plus qu'il n'y a pas de contraintes du board et il est 10% plus que ça. Alors, pour finir qu'on s'affaire là, il est capable probablement d'avoir une prochaine émission annoncée qui s'allait à chérir ici. Est-ce qu'il y a un million par mois ? Non. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Combien pour cent moins ? Non, tant pour cent. Bon, on dit, nous, ou bien rémunéré, qui conseille pour donner ça à un salarié, à un citoyen, à un travailleur mauricien qui ajoute la paie et réduire par 50% ? Alors, moi, pourquoi qu'il y a une affaire comme parisienne en termes, comme à dire, qui peut arriver, cette chose. nous, 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 dans ce contexte final, nous, tout, incluant moi, nous, 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 vraiment, grateful qu'il nous a fait qu'un travailleur dans le travail. Alors, si il y en a pour prendre un pay cut, et nous, 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 même dans le Marr�us Stéélecom, qui est une compagnie vraiment profitable, nous, 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 Il y a une tendance à dire qu'il y a une petite carte ou qu'il y a une autre carte, etc. Ce n'est pas une comparaison. Ce débat n'est pas correct. Si on vit un professionnel qui travaille bien, moi, si on vit demain, qu'il y a une institution, il y a une personne professionnelle. Où pensez-vous qu'il y a un travail privé pour venir? Moi, je n'ai pas une personne à l'an. Je n'ai pas une personne à l'an. Je n'ai pas une personne à l'an. Je n'ai pas une personne à l'an aujourd'hui. Au minimum. Mais qu'est-ce que je n'ai pas accepté ça? Ça fait que ce n'est pas tout. Ici, je suis de ma famille. Je suis de mes camarades. Et surtout, je ne suis pas tout le temps dans la vie qui a gagné pour servir au pays. Ce n'est pas un cliché, mais il est vrai. Je n'ai pas dépendant de ce travail. Il n'y a pas une question. Qui est la meilleure place? Comment est-ce que je suis là dans Maurice? Qui est la meilleure place? Partout, il n'est pas capable de circuler. Je dis que je suis capable de vivre. Alors, moi, je suis content de mon pays à cause de ça que je travaille. Et voilà. Oui, donc, vous avez un salaire beaucoup moins que 1 million ou pas seulement plus que ça? Oui, je ne suis pas pour dire plus que ça. Je ne suis pas pour dire plus que le salaire. Il est 10% plus qu'il est ancien CEO sur le salaire. Alors, il est totalement raisonnable. Il n'est pas oublié. Vous avez un CEO en 2011. Il n'est pas oublié. Il n'est pas oublié. Il n'est pas oublié. Je me répète plusieurs fois aujourd'hui. Il n'est pas un cher à l'étranger. Il n'a pas fait rien dans Maurice Télécom sans qu'il ait une affaire qui donne les noms. Il n'a pas besoin d'approuver. Le CEO de Maurice Télécom en 2011, c'était? Je pense que c'est assez bien connecté. Sarah Tlala qui… Sarah Tlala qui… Je me demande la régie de contacter le CEO de 2011 s'il est disposé de nous par téléphone. Comment est-ce que ça a l'air qui était? On a ajouté 10%. Là, on nous donne un chiffre là jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est réussi que vous ne prenez tant de mise à la retraite d'un certain nombre d'employés? Ré-structuration à Maurice Télécom? Absolument. Au fait, un de nos projets le plus successful, c'est nos VIRS. Si vous demandez tout le monde à Maurice Télécom, ceux qui ne prennent VIRS et ceux qui ne prennent aussi. Vous connaissez une demande parce qu'il y a 30 ans de carrière, 30-50 ans de carrière. Il y a un souhait qui jette à l'inspire en avance. Et nous, parce qu'il est profitable, nous pensons que, OK, c'est ça le souhait, nous gagnerons pour rajeunir le workforce, d'une part, parce que la technologie paie sans énormément. Nous besoin d'un autre type de skill. Alors, nous faisons VIRS là, et autant qu'il me connaisse, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement content. C'est le projet VIRS le plus successful à Maurice, d'après nous, en ce moment. Combien elle est? Combien? À peu près 350. Et comment il impactait le profit? Alors, en termes de profit, ça va être impacté par 550 millions. Alors, nous faisons un profit de 1,2 milliard, qui est un profit fantastique, malgré mes circonstances, parce qu'il n'est pas obligé, nous avons des salariés grissantes, etc. Et bon, là, nous prenons une décision naturellement qui n'est pas capable de faire VIRS, et ça nous a affraudé, à peu près 550 millions. Alors, nos profits affichés, c'est 643 millions cette année-ci. Alors, vous parlez de réponses à vos salaires, mais vous espérez, là où répondez-moi, Sherry Singh, il y a quelques temps-là, notre confrère, qui attire l'attention du public, loin de la case, certains d'Iensato, qui vous fait construire dans Ébène, au bout du monde. Il y a même des images, drones, qui peut circuler sur Facebook. Nous capables, vous connaissez combien vous investissez dans sa propriété, là, parce que le chiffre de 125 millions d'euros, qui est évoqué. Alors, premièrement... Parce que ça n'a pas besoin de consulter Baud, là. Non, ça n'a pas besoin de consulter Baud, mais il y a un avis privé, mais parfois, non, il y a un avis pour répondre à certains éléments. Première affaire, c'est qu'effectivement, l'Iensato, vous pensez à n'importe qui, qui construit sur la case, ou bien assiste sur la case, vous pensez à la case, et c'est le place que moi-même, alors, oui, c'est l'Iensato. Deuxièmement, il y a un chiffre qui a avancé, il y a 125 millions, parce qu'il n'y a pas une nouvelle technologie, drone, qui finit à faire une valuation de la case pour voir l'aérienne. Comment vous investissez ? Je n'ai pas envie de dévoiler, surtout de la vie privée aussi, je n'ai pas envie de dévoiler, mais peut-être juste pour la forme, je n'ai pas besoin d'affaires. Je ne peux réfléchir, comment on peut expliquer ça ? Alors, je n'ai pas envie de faire ça, mais je peux faire la première fois le plateau. Dans la case, il y a trois chambres à coucher, il y a un TV-room, il y a un gym. Je n'ai pas envie de demander tout ça. Pourquoi ne pas faire une évaluation ? C'est super facile. Pourquoi ne pas faire une évaluation ? Il n'y a pas autant qu'il vous connaît. Alors, il y a, comment dire, trois l'assam, un TV-room, un grand salon, salle à manger, un gym, et, ce qui est pour plus intéressant, dès la cuisine. De la cuisine ? Et la cuisine en dedans. Oui. Et ce qui est important, c'est que je n'ai pas envie de faire ça, gris kitchen ou wet kitchen, que je n'ai pas envie de trouver. Alors, c'est pas ça, dès la cuisine-là, qui fait, qui, comment dire, la case-là, coûte 125 millions, par cause, ça, qui coûte 125 millions. Mais, ce qui est important, c'est que, il y a mon avis privé, mon patient compte, on dévoile ça publiquement, mais, il y a pourtant, qui m'a dit, qui, quand tout ça, il y a un problème, là, il y a un élevé, etc., il y a un dévoile, mon statement de la banque, et mon contrat construction, à mon avocat, mon recherche télécom, pas mon avocat, mon recherche télécom, qui est séparé, pour qui, je suis capable, de substantié ça, en cours, c'est-à-dire, dans la cour, pour connaître, effectivement, comment mon finance, mon cas, et qui mon chose était. Dans la cour, qui fait dans la cour, il y a un... C'est comme un medké, c'est naturellement, maintenant, quand tu es là, vous approuvez qu'il y a un... En toute transparence, vous disposez, dès que, il y a un asset, qui est un asset à l'étranger. Oui, oui et non, à l'étranger, je n'en ai rien, en passant, on n'est pas obligé à l'étranger, mais je n'en ai rien à l'étranger. Pas connu. Oui, si tu es là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire du plaisir. Je pense qu'il y a un certain privé, dans notre vie, surtout quand ce qui concerne la famille, surtout quand ce qui concerne la case, je ne peux pas disposer ici. Si demain, je trouve quelqu'un que je trouve, je trouve que mes compétences ne sont pas correctes, mes papiers actifs, etc., dis-moi, mais faire une accusation fort fallue ou bien vouloir entrer dans la vie privée, etc., je ne peux pas trouver ça approprié. Et il n'y a pas un bon exemple pour un jeune. Quand on trouve tout le monde l'attaque qui ne fait contre moi, dis-moi, écoute, qui est jeune pour avoir envie de mettre les pieds pour être professionnel, je peux dire. Dans une démocratie moderne, par exemple, en France, on pose une question, un ministre, un homme public, qui est un qui est possédé, qui est investi, sans aucun problème, vous avez répondu. Naturellement, s'il y a un ministre, vous avez répondu. Il n'y a pas un ministre, moi. Le président est public. Le président est public, mais c'est moi, le CEO, est-ce que quand, ou un CEO, ou une autre compagnie, ou une autre compagnie, le fait que moi, un Mauritien, et qui, moi aussi, special advisor, il n'y a pas mal, qui dit, ne pensez, mais il n'est pas approprié, ou ne parle pas de moi, tout le CEO, mais vous connaissez, mais qui, où ça a été, ou bien qui, ou chose, il y a un certain décorum qui vous a gardé quand il n'a pas une position. Oui, par le public, par le tout, oui. Mais en Amérique, là, nous trouvons, contre le président américain, nous trouvons, nous trouvons, nous n'avons pas de taxes, nous n'avons pas de payer, nous n'avons pas de taxes, nous n'avons pas de faire état de ça. Donc, il y a des paramètres qu'il faut respecter. Oui, s'il y a un président, normal, parce que, vous connaissez, quand vous venez un homme public dans sa circonstance, un homme public, parce que, moi aussi, je ne parle pas de homme public parce que je suis un politicien, mais si vous êtes un politicien, vous êtes un transparent pour que tout le monde soit trouvé, moi, je ne parle pas de ça, moi. Si, vous êtes un politicien, il n'est pas besoin de déclarer. Mais si, vous allez dire tout, tout le monde, dans tout, il faut aller, il faut faire ça, il faut sauver, je ne peux dire où ? Il faut sauver, parce qu'il y a des affaires et qu'il est privé. Oui, si vous avez un élément où vous pensez quelque chose par Corée, etc., mais vous faites ça. Mais il y a un maré pour ça, moi, il y a une plusieurs institutions pour ça, qui peut aller, qui peut faire l'investigation qui est bizarre. En tout cas, au bout du monde, vous sentez où Singh is king ? Absolument. Cheri Singh, une question que je veux poser, si vous êtes un abonné de Maïti, quand vous avez une chaîne de l'MBC, bien sûr, vous avez une chaîne de l'MBC. Donc, vous avez un abonnement de 1 200 euros par mois. Oui. Et en même temps, moi, je veux payer 150 euros à l'MBC. Le Maïti, je vais payer MBC, et moi, je vais payer MBC pour payer MBC et moi, je vais payer MBC pour payer MBC. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, ou tout ça normal ? Bon, ce n'est pas un accord commercial. Je pense que, si je ne peux pas tromper, c'est la loi. D'après la loi, nous, je veux faire une contribution de 150 euros pour la MBC. Maintenant, entre nous, avec MBC, c'est un accord commercial. Alors, il faut que nous payons MBC. Mais l'abonné paye double. Il paye deux fois. Il paye Mïti pour gagner MBC et il paye MBC pour gagner MBC. Ce n'est pas vraiment double parce que quand on prend, par exemple, en Mïti, ou pas nécessaire, il y a MBC là-bas. MBC, c'est une structure qui, moi, pensais que la loi était. C'est un service qui est rendu au public. Et ce service-là, les payons. je ne peux pas trouver comment les doubler parce qu'il ne faut pas. De toute façon, il faut un parti dans une chaîne gratuite ou il paye pour Internet. Il ne faut pas que le club tout, mais il ne fait pas comme ça. Parce qu'il ne paye plus pour Internet et qu'il y a un nombre de chaînes qui sont gratuits. Et MBC parmi là-bas. Oui, mais quand il vient dans un service de propagande, à ce moment, il paraît comme une agression à du monde qui peut payer. Alors, là, il y a un bateau qui peut grager contre les siffles. Tout ce qu'on appelle politique, personnellement, je ne peux pas l'indulter là-dedans. Je n'ai une certaine position pour moi en tant que CEO de Télécom. Et pour moi, il n'est pas approprié ni moi un politicien pour moi. L'État passe très vite. Il y a des questions. Moi, il y a plein de temps. Je ne sais pas pour combien de temps on vit. Oui, mais quand même, il n'y a pas trop long. Mais vous avez posé une question parce que je n'ai pas dit dans combien de mois on pourrait tourner ici maintenant ou pas trop causer. Nous remarquez, chérie Signe, qui, avec un partenaire comme France Télécom, ça apporte une autre culture au sein de l'organisation. Vous pensez, vous êtes totalement d'accord avec moi. Est-ce que ça, ce principe de partenariat stratégique, est-ce que vous pensez que vous émulez ça dans les autres paraïtatiques ? Dans les autres paraïtatiques, il y a un problème de culture. Est-ce que vous pensez que vous réfléchissez dans cette direction-là ? Il y a une question un peu sensible parce que nous, comme en Mauritien, nous ne sommes pas contents quand il y a un partenaire stratégique vigné en général, etc. Il y a un petit peu de la culture aussi. Mais par contre, il y a différents types de partenariat stratégique. Alors, si nous faisons un partenaire stratégique en termes de management, pourquoi pas ? Mais en termes de shareholding, moi, personnellement, je n'ai pas l'opinion, je n'ai pas regardé personne. Je ne pense pas qu'il y a au niveau de shareholding un partenaire stratégique. Mais définitivement, au niveau de management, si nous ne sommes pas contents. Il y a même rémunéré nos performances à la compagnie, pourquoi pas ? Parce que, moi, je vais poser une question. Actuellement, il y a un gros problème avec le fonctionnement et l'indépendance de nos institutions. Beaucoup de gens ne sont pas critiques ça. En tant que senior advisor dans le PMO, vous ne pensez pas qu'il y a un gouvernement qui a pris une mesure drastique pour revoir tout ça. C'est vraiment une volonté politique pour rendre une institution plus crédible, indépendante, performante, efficient et efficace. Alors, moi, je ne suis pas senior advisor, mais special advisor. Qui fait un mot dire ça ? À chaque fois, vous dites special advisor. Special advisor. Qui fait un mot dire ça ? C'est parce que special advisor, il est part-time et il y a un advisor qui vient de l'oban topique spécifique. Qui fait un premier ministre à l'époque, il vient de special advisor. C'est parce qu'il a envie de faire une transformation au niveau technologique et pas nécessairement ce qui concerne Mongeuse Télécom, mais ce qui concerne le fonctionnement de certaines affaires. Alors, par exemple, nous ne développe un CSU qui prend une banque complète qui est extrêmement successful. C'est Mongeuse Télécom gratuitement qui ne développe ça pour le service civil. Nous ne faisons personne pas au courant ça. Bien, ce qu'il y a, nous avons au courant, nous ne faisons un système de gestion, une plateforme de gestion pour le budget. Et qu'ainsi de suite, pendant COVID, nous ne faisons et on connaît qui pression ça avec toute critique qui nous gagnez, nous faire Be Safe Maurice, garde tout du monde informé. Bien sûr, en collaboration avec plein de choses. Et le plus difficile, c'était quand nous fais Work Access Permit dans le digital. Oui, imaginez-nous pour un moment que ça n'a pas été passé. Mais seulement, moi, nous avons confiance dans mon équipe et nous avons à faire ça qu'il y a pour faire. Mais le fonctionnement de l'institution en général, il y a un problème, chérie. Oui, si ou peut cause le fonctionnement de l'institution en général, typique de sa legacy qui nous a gagné depuis une certaine époque, depuis la britannique, etc., et qui nous faisait évoluer. C'est ça qui peut arriver. Je ne sais pas commenter une chose individuelle, mais sur le principe. Oui, mais là, Benjimoun, qui nous descend dans la rite de l'institution, beaucoup de gens réforment le système. Un système qui est à bout de souffle 50 ans après l'indépendance. Je t'en veux un nouveau mindset, une nouvelle culture, par exemple, manière qui nomme Benjimoun à la tête de ma institution. En début d'émission, on peut dire que vous pouvez délivrer ou compétent, mais toujours un nominé politique. Alors, si vous t'êtes nommé, par exemple, un select committee ou autre, ou même, vous vous sentez en un autre statut. Donc, moi, c'est moins critique, mieux accepté. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est complètement un faux débat. À dire, c'est pas qui comité ou bien qui structure qui nous peut mettre en place. nous tous, nous russiens, ça coûte pour nous qui connaît la famille. Le plus important, comment dire, bien sûr, il y a une transparence de récoupement, bien sûr, il y a une professionnelle, etc. Le plus important, c'est la performance. Ou sérieusement penser qu'il y a un comité comme ça pour moi. Ça veut dire qu'il y a un capitaine dans l'équipe où il y a un qui me a besoin de consulter mon opponent pour qu'il y ait qui m'a 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 accepté ça. C'est pratique. Ou je suis d'accord qu'il y a un vrai démocrate qui m'a accepté. Non, c'est une fausse conception de la démocratie. La démocratie ne veut pas dire qu'elle peut fonctionner quand on prend un opposant, là, ils m'ont trouvé là. Quand il y a une crise, je ne peux pas supposer exprimer moi l'opinion politique mais sur le principe, dans le monde, laisse-moi dire ça qui m'a pensé. Quand il y a une crise qui est supposée faire, si tout le temps on est critiqué, 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 la continuité, tout gouvernement dans le monde impopulaire. Tout. Il n'y a pas un gouvernement qui est super populaire. Aujourd'hui, nous dans Maurice, nous devons amorcer, causer, dans un studio, nous devons prendre une précaution extraordinaire, sauf une précaution qui est préconisée par le gouvernement. Mais nous devons pas vivre. Et au lieu de nous mettre la moitié vert qui est remplie, nous décidons de mettre la moitié vert vide pour dire x, y, z. Nous devons mettre l'énergie positive pour sortir dans cette situation. Et incluant le fait qu'on peut dire comment nous l'institution plie correcte, ce n'est pas une question de parler que nous devons faire cela. Nous nommes tel, nous faisons telles affaires à l'infarcte. Ce n'est pas ça qui est correct. Nous devons attacquer le fond. Nous devons un débat. Le fond, c'est quoi ? Mais seulement le fond, c'est certainement pas mettre un sélect comédie dans un membre de l'opposition pour d'accord. Pas d'accord avec ça. Oui. Quand nous avons choisi une équipe pour dire ça, si nous avons choisi une équipe, nous avons de l'équipe qui a joué. Par exemple, si nous avons choisi une équipe de l'équipe, je vais aller. Parce que, quand nous avons pour rendre un résultat, moi qui suis responsable pour un résultat, je ne peux pas dire que le X, Y, Z, ne donne un résultat. Je ne peux pas choisir une équipe pour jouer. Donc, vous pensez que le gouvernement est sur l'équipe, l'opposition reste sur l'équipe. Ce n'est pas une question sur l'équipe. Il n'y a aucun détente ni l'entente. Non, je ne peux pas dire que peut-être dans certaines positions constitutionnelles, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Je ne peux pas dire en général que tout le monde a fait nominé politique. Je ne peux pas arrêter de focus sur ce qui est négatif et que le nominé est politique. Tout le temps, il y a un, depuis 50 ans, et tout le temps, il y a un. Parce qu'il peut être vu comme ça. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis toujours vu comme un nominé politique. Est-ce que la politique active intéresse vous? Le grand saut? Est-ce qu'il nous a trouvé candidat pour cette élection? Alors, tout le monde connaît qui m'a l'opinion de la. Je n'ai pas vraiment compté en front-line politique. Je suis un technicien, je n'ai rien qui m'a fait, franchement. Mais demain, ce qui est arrivé, on va crosser le bridge quand on arrive. Pour le moment où vous êtes happy avec vous, vous êtes dans la cuisine. Alors, on dit ça comme ça. Oui, je n'ai pas envie de venir dans un plat et là où vous êtes un top chef. Vous êtes de la cuisine. De la cuisine. Peut-être une dernière question, ça va une dérive sur Internet là. Comment vous pensez que vous êtes incapable de contrôler? Tout à fait censuré, mais au moins... Avec un fake profile. Est-ce qu'il y a une technologie, qui permet de traquer tout ça ? Malheureusement, non. Il y a une critique qui m'a trouvée sur le téléphone, sur le gouvernement, puis accéder à l'autre, etc. Facebook est tellement puissant qu'il y a un gouvernement lui-même. À travers le monde, il y a un gouvernement qui a un problème pour contrôler ce qui est arrivé au Facebook. Parce qu'il n'y a une pipe privée ou pas qu'il y a trouvé qui ça et que ça continue l'idée. Mais effectivement, ce qui n'est pas correct, c'est un fake profile, ça peut diminuer beaucoup l'abus, etc. Et ce n'est pas juste politique. Politique, c'est un aspect. Il y a beaucoup à faire en termes de réputation. Il y a un jeune qui est en couple après quand il y a la guerre, il y a un peu d'exposé. C'est un défoulement. Il peut détruire une famille, une image, une personne, etc. Nous avons besoin d'un système de contrôle. Si, et moi pensez qu'on a vraiment fait un accueil par un tchalot là, c'est que si nous get rid of fake profiles, nous discutons avec Facebook, nous amènent la loi ensemble parce que la loi locale va commencer mais si nous fais un agreement, si nous éliminons fake profiles, nous éliminons grandement les problèmes qu'il y a dans nos social media parce qu'il est là où il faut responsabiliser vos propos et qu'il faut faire. Et peut-être même lier, pourquoi pas, avec un numéro de téléphone parce que je connais qui est vrai. Pareil comme Google fait, il y a une two-factor authentication on appelle ça. C'est-à-dire qu'on registre. Même si vous ne pouvez mettre au vrai nom, au moins, les lier avec un démone réel. Comme ça, demain s'il y a un problème, juste en cas un problème, au moins, on remonte à la personne. Parce qu'il est trop facile pour être là pour vous audite. Un des auditeurs financiers n'ont l'attention parce qu'ils ont lancé un service 15 roupies un limité d'accès à Internet. Est-ce que ça peut impacter le débit parce qu'il a dit vous ne pouvez dire qu'ils ont un problème et le débit ne lance ça? Non, pas du tout. Premièrement, c'est un love vraiment phénoménal. Mais si on prend ça, je ne suis pas de biais de ça dans cette émission. C'est le meilleur pays du monde. Nous, nous, la base, une des références dans le monde, c'est le débit. Nous prions avec nos services qu'il nous peut donner bien mieux qu'il y a encore. Nous avons envie de faire ça et nous n'aurions aussi de faire ça. Nous n'avons pas un rétour de notre data packs pour 15 roupies seulement pendant 24 heures pour un slowdown pour un FUP et un FUP. C'est surtout le mobile. Maintenant, est-ce qu'il a impacté le réseau? Nous, on fait une planification contre le réseau mobile, le réseau trafic, le séparé avec le réseau normal. Parce qu'il y a souvent une infrastructure meilleure dans le monde. Quand il y a un slowdown, c'est fort probable parce qu'il finit le service au volume allowance. Quand il finit le service au volume allowance, il y a 10 megs, il descend, il vient de 1 megs. Puis, il y a un slowdown. Le slowdown, ce n'est pas à cause du trafic global. C'est à cause de l'île, il y en active au volume allowance. Et la technologie 5G, c'est pour quand? Technologie 5G est une évolution normale pour tout opérateur. Sauf qu'il y a un petit pays où il n'y a pas des millions de population qui n'y a aucun rush nécessairement pour nous rendre dans 5G à travers l'île. Alors, en temps et lieu, moi aussi, avec le Covid, il y a un petit peu plus complexe, le public qui a fait le bon investissement. Mais il n'y a aucun doute. En tout cas, merci beaucoup, Chérie Singh, vous pouvez accepter nous l'invitation. Il y a une question où nous répondons, d'autres noms, ou de les soins de le mot fin. Ou pas fini. Peut-être que ça a l'air qu'il n'y a pas de l'argent si on a besoin ou non. Ça, je crois que la deuxième fois que je m'appelle est là. Only with you, one and only with you. La police m'appelle ou là pour l'enquête ou bien c'est... Je n'en ai pas qu'à l'autre niveau. Qui la police peut faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Nawaz. Merci à vous, Jacques Dix. Merci à votre auditeur. Et en espérant que vous nous retrouvez une prochaine fois. Avec plaisir. Oui. Merci. Merci à votre auditeur, à votre internet et à nous retrouver pour un autre débat à bientôt. Bonsoir. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info.